Dans cette vidéo, nous allons voir l'alphabet et la prononciation en allemand. Les lettres entourées en rouge, ce sont des lettres qui se prononcent autrement qu'en français. Comme vous pouvez voir, il n'y en a pas beaucoup. A, B, C. Alors tout simplement, le C, il est un peu plus forcé, on va dire. J'ai essayé de le transcrire en français. T, S, I, C. D, E, F, G. Alors le G, il ne sera jamais prononcé G, mais toujours comme un G, un U en français. Comme par exemple dans guépard. Le H, il est toujours aspiré, comme en anglais. En anglais, vous dites hello, en allemand vous dites hello. I, J, alors le J, c'est très simple parce qu'il se prononce comme un Y en français. Par exemple, dans le mot ya, qui veut dire oui. Ou alors, pour trouver un exemple en français, dans le mot yaourt. Alors le Q, il change un tout petit peu, mais ce n'est pas le plus important. Donc, on va le mettre un petit peu de côté. R, S, T, U. Alors ça par contre, c'est très important. On l'a déjà retrouvé par exemple dans le petit mot do, qui veut dire tu. Alors le U en allemand, il se prononce comme un O et un U en français. Donc U, do, V. Alors le V en allemand, il se prononce très souvent comme un F. Par exemple, on le retrouve dans le mot Vater, qui veut dire père. V, alors le W, on le retrouve beaucoup dans les questions. On l'avait déjà vu dans le Wo wohnst du? Wie heißt du? Et il faut faire attention, parce que là par contre, la prononciation avec l'anglais n'est pas du tout pareille. X, Y, Z. Alors, comme le C, il est un peu plus forcé, on va dire, comme un T et un S. Z. Puis il y a quatre lettres qu'on ne retrouve pas en français. Il y a le SZ, comme un B avec un trait qui descend un peu plus. On l'a vu dans Heise, appelé. Et on le retrouve en français, par exemple, dans le mot poisson. Puis il y a les trois Oumlauts. Donc Oumlauts, ce sont des boyelles avec des deux points au-dessus. Celui-là, il se prononce U, comme par exemple dans Sur. Le A Oumlaut se prononce E, comme par exemple dans G. Et le O Oumlaut, il se prononce E. Comme par exemple le E et le U en français dans le mot E. Puis il y a des combinaisons de lettres en allemand, qu'on va voir très souvent. Donc il faut les enregistrer. Alors, il y a le A et le U et ensemble ça donne AU. Comme par exemple dans la publicité de Volkswagen, DAS AUTO. Ou alors, comme vous combinez avec un nom de famille, Frau, qui veut dire Madame, Frau Trébes, par exemple. Puis il y a le AI. On l'a déjà retrouvé dans HEIS. Ça fait un peu le même son que dans le mot français MAIS. Et il y a le CH. Le CH, il y a deux possibilités. On avait déjà appris le son du petit chat, par exemple dans I. Voilà. Mais s'il est derrière un O ou un U, il se prononce comme un R en français. Par exemple dans le mot AU qui veut dire aussi.